Ami Pilatien, Ami Pilatienne, bonjour, bienvenue sur votre chaîne RDPilat 100% PEDA. Donc ce que je vous proposais aujourd'hui, je vous proposais un mouvement qui s'appelle la centaine. Deuxième option, c'est à dire qu'on monte la barre un tout petit peu plus haut, bien évidemment vous choisissez l'option en fonction de votre contrôle, c'est à dire votre capacité à rester régulier sur votre respiration, à ne pas faire de blocage, à ne pas partir en apnée et votre capacité à contrôler le bas du dos, sans relâcher votre abdomen. C'est bon pour vous ? Alors jetez un petit coup d'œil, on passe au niveau 2. Donc là on va travailler en chaîne ouverte, ça veut dire qu'on va décoller les jambes. Alors toujours la même position de base, prenez le temps, on prend toujours le temps dans la méthode de bien placer les choses, c'est une chaîne 100% pédagogique. Comprendre pour bien ressentir, ressentir pour mieux comprendre, pour avoir plus de rendement sur votre exercice. Faites-en moins, mais faites le mieux. Donc on prend le temps de bien creuser le ventre et on vient dérouler sur l'expiration vertèbre après vertèbre. On en profite pour venir mobiliser les vertèbres les unes après les autres et on se replace dans la position. Là vous placez une main dans la partie basse de votre abdomen, vous vérifiez que votre ventre est toujours bien rentré, votre respiration est toujours bien placée dans les côtes, le contrôle des omoplates, le contrôle des épaules et le contrôle de la nuque. Si votre tête a tendance un petit peu à partir vers l'arrière, vous n'hésitez pas à placer un petit coussin derrière votre nuque pour garder l'alignement. Donc tout en gardant le ventre bien rentré, vous allez décoller votre jambe droite tibia bien parallèle au sol. Attention quand vous décollez votre jambe, le bassin lui ne doit pas partir vers l'avant, mais il ne doit pas partir vers l'arrière. Vous devez travailler neutre pour solliciter le plan profond de vos abdominaux. Ça c'est la clé pédagogique. Ça serait trop facile d'être ici et ça serait d'enjeu d'être là. Donc c'est ni vers l'avant ni vers l'arrière, c'est neutre. Ça c'est un point très important. C'est pas facile mais entraînez-vous dans ce sens là. Donc on creuse bien le ventre, on contrôle et on va chercher donc à décoller une deuxième jambe. Tibia parallèle au sol. Si c'est trop difficile avec les deux jambes, vous gardez juste une jambe décollée. Une fois que la jambe est décollée, vous replacez vos bras dans le même sens. Même option, soit vous décollez votre tête, soit vous gardez votre tête au sol. Vous expirez, vous enroulez la nuque et vous reprenez. Cinq temps vous soufflez et cinq temps vous inspirez. Écoutez votre respiration. Tirez sur vos bras. Encore. Peu que quatre cycles. Contrôlez bien le haut du corps. Ne lâchez pas. Attention, ne pas partir en apnée. N'hésitez pas à reposer votre tête au sol si vous commencez à fatiguer. Et relâchez. Ok. Prenez le temps de ramener vos genoux au niveau de la poitrine et étirez tranquillement le bas du dos. Bien. Voilà pour l'option 2. 1. 2. Sous-titrage ST' 501